Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison d'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée nationale vient de déclarer recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 après la réplique du Premier ministre aux préoccupations des parlementaires, le projet envoyé à la Commission ECOFIN pour certains amendements. Et puis, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, veut développer le réseau gazier. Il en a été question lors des travaux de la 41e réunion conjointe de ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC, des assises qui se tiennent à Kinshasa, au fleuve Congo, au tel du 31 octobre au 4 novembre 2022. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Nous démarrons ce journal par les activités du président de la République, Félix-Antoine Chisekédic-Chilombo, qui a reçu le mardi 1er novembre 2022 l'émissaire du président de la République du Niger, Al-Kash Al-Adha, venu lui apporter l'invitation pour prendre part au double sommet du Niamey, qui se tiendra du 20 au 25 novembre prochain. On en parle dans ce reportage. La République démocratique du Congo et la République du Niger, leurs relations sont excellentes, mais également entre les deux chefs d'État qui partagent le même valeur de paix, de solidarité et de fraternité africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Chisekédic-Chilombo, a reçu ce mardi 1er novembre dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial de Mohamed Bazoum, président du Niger, porteur d'un message relatif à l'organisation d'un double sommet de l'Union africaine. Ce double sommet, qui se tiendra à Niamey, capitale de la République du Niger, du 20 au 25 novembre prochain, va traiter essentiellement la question sur l'industrialisation de l'Afrique d'une part, et aussi la zone de libre-échange continentale. Je suis porteur d'un message de son excellence, le président Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, auprès de son frère et ami, le président Chisekedi. Donc, son excellence, le président Bazoum Mohamed a invité son excellence, Félix Antoine Chisekedi, à participer au sommet qui se tiendra à Niamey le 25 novembre. La situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC a également été évoquée. Al-Kaché Al-Adha, ministre du Commerce de la République du Niger, envoyé par le président nigérien, a ému le vœu de la République du Niger, ceux de la paix et la quiétude sociale. Vous savez, depuis la création de l'Union africaine, le principe de l'intangibilité des frontières, et puis le principe de l'agression aussi, entre les États existent, et donc de ce point de vue-là, nous restons sur ces mêmes principes. Le ministère du président du Niger a été accompagné par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, le Tundula Pena Pala. Dans une déclaration commune, les chefs des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont appelé les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise dans la partie est du pays, afin de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. On écoute le porte-parole de cette plateforme politique. Régroupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du SEDA, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment dans la cité de Bounagana, en territoire de Rouchourou. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La pérésistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations en violation flagrantes des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaises et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix-Antoine Tiseguéry Chilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. Toujours en rapport avec l'agression dans la partie est du pays par le Rwanda, le Premier ministre Jean-Michel Samalukundi-Kingé a eu des échanges avec le caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu. Ensemble, ils ont évalué la nécessité d'apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations du territoire de Routchouro, Loubéro et de la ville de Goma, Patitonuango. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda a entre autres comme conséquence des problèmes d'ordre humanitaire, raison pour laquelle le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samalukundi-Kingé. Une façon pour ces élus nationaux de porter haut les cris de détresse de la population victime au chef du gouvernement pour que des solutions urgentes soient trouvées. Les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement dans les territoires de Routchouro, le territoire de Loubéro, de Niragongo et la ville de Goma. Ici, ce qu'on nous viendra dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ceux qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, ont aujourd'hui fui vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Niragongo, à Kanyaruchina, et même dans la ville de Goma. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est affligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers sa population, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Nous félicitons en tout cas le Premier ministre, qui nous a écoutés et qui a répondu positivement. Donc, d'ici les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère de l'Affaires sociales et humanitaires, pour replanifier cette aide qui doit arriver en urgence à nos populations. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu, a par ailleurs salué les efforts fournis par les FADC, sur les champs de bataille, avant de témoigner sa compassion envers la population victime de ces atrocités. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a reçu à tour de rôle le président de la commission de l'Union africaine chargé de l'éducation, la science et la technologie, la technologie et l'innovation, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans la partie est du pays était au centre de leurs échanges d'orisme aux Otambouis. Qu'est-ce que de hôte au ministère des Affaires étrangères lundi dans la soirée et cet avant-midi, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale voit défiler dans son bureau différentes personnalités. Le président de la commission de l'Union africaine de l'éducation, sciences, technologies et innovations a conduit une délégation auprès du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, le professeur Mohamed Belosin a dit à Christophe Lutundula Palapenapala qu'il est à Kinshasa pour une visite technique et d'évaluation sur des projets d'intérêt commun. Christophe Lutundula, qui a prêté une oreille attentive aux préoccupations de la délégation, a promis tout son soutien aux différents projets qui lient cette institution de l'Union africaine et son ministère. Il a demandé à la délégation de lui donner un planning qui va lui permettre de suivre le travail fait ensemble. Un autre hôte au cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il s'agit de madame Sophia Willitkin, chargée d'affaires à l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle a fait un mandat, elle a fait le point du temps passé à Kinshasa ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une paix incroyable avec des peuples vraiment impressionnants et aussi qui souffrent beaucoup des années passées aux raisons de guerre, aux raisons d'instabilité, aux raisons de problèmes économiques. Mais j'ai vraiment une vision, un rêve qu'en futur on voit une RDC très forte et très importante dans le monde. La journée du chef de la diplomatie congolaise s'est terminée avec la visite d'une délégation burundaise conduite par le lieutenant général Tiguri Roy, chef de la maison civile du président burundais. Après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Kiseke de Tchulombo, il est venu présenter ses civilités au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundou Lapalapé Napala, mais aussi évoquer la situation sécuritaire à l'est du pays. Le gouvernement de la République appelle à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, a au cours du briefing rappelé la volonté de Kinshasa de privilégier la voie diplomatique fondée sur le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. On l'écoute. ...d'adhérer à la Eastern African Community, qui est un régroupant qui compte six pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qui sont d'ailleurs traditionnelles pour le Rwanda, parce que finalement, dans la ligne doctrinaire de ce pays, c'est de penser qu'on ne peut construire que dans le bon sens. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma. Et vous avez vu, de la manière la plus transparente, des accords ont été signés, notamment pour protéger les investissements. Et il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord, entre une compagnie rwandaise d'Eater United et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé, parce qu'il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rapports, et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'histoire africaine community. Il est tout évident, si telle est l'option, si telle doit être la conséquence, les moments venus, les instances habiletées se prononceront. L'Assemblée nationale vient de déclarer recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2023, et ce, après la réplique du Premier ministre aux préoccupations des parlementaires. Le projet de loi est donc envoyé à la Commission ECOFIN pour certains amendements. Aussi, Jean-Michel Samal Koundé-Kingué s'est exprimé au sujet de l'agression rwandaise. On écoute cela avec Patsy Tondwango. Monsieur le Président, honorable membre du Bureau, honorable député national, au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekili Tchilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Vraiment là de suivre le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Assamal-Kundekengue. Le caucus des parlementaires de la province de Litori s'est réuni le lundi 31 octobre pour élire le nouveau comité directeur. Ce dernier est présidé par l'honorable Jean-Claude Nassim. Draza, suivez cela dans ce commentaire de David Moubenga. Le caucus des parlementaires de Litori a un nouveau bureau. Ce bureau, qui est issu des élections organisées ce lundi 31 octobre 2022, est placé sous la direction du député national Jean-Claude Draza en qualité de président. Il remplace à ce poste l'honorable Serge Moubert. Les autres membres de ce bureau sont les suivants. Emmanuel Lecou, vice-président, Wilson Adirodou, secrétaire rapporteur, madame Akumu Nyaloumou, questioneur et héritier Tchouma, questioneur adjoint. Le nouveau président du caucus des parlementaires de Litori a saisi cette occasion pour définir les priorités de son mandat, parmi lesquelles figurent l'organisation du forum sur le développement de Litori, la problématique de l'état de siège et bien d'autres. Nous prenons le caucus des parlementaires de Litori pour un mandat où il y aura plusieurs enjeux politiques parce que nous irons aux élections. Évidemment, c'est un grand enjeu politique. En dehors de ça, il y a aussi la table ronde dont le président Sota a fait allusion. C'est vrai, la province de Litori continue à faire face à la situation sécuritaire jusqu'à présent. Le président Sota l'a dit qu'il a pris l'arène du caucus des parlementaires de Litori dans le contexte de l'état de siège. Et aujourd'hui, il quitte le caucus des parlementaires de Litori avec toute son équipe pendant que l'état de siège continue. Moi, je pense que nous allons, pour ce contexte, continuer les travaux qu'il y a avec Jean-Mont. C'est avec nous ensemble. L'agence congolaise de l'environnement a un nouveau laboratoire, un laboratoire moderne. Ce laboratoire a été inauguré par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, EF Bazaïba. Aucun projet ne peut être mis en œuvre en République démocratique du Congo sans études environnementales et sociales approuvées. La structure gouvernementale en charge de ce travail vient de se doter d'un outil à la hauteur des attentes. L'agence congolaise de l'environnement, ACE en sigle, a vu son laboratoire d'analyse environnementale être inauguré par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, EF Bazaïba. De gérer ça en bon père de famille, parce que c'est important, les hommes et les femmes passent, mais les institutions restent. Nous avons voulu, de notre passage ici à l'environnement, laisser quand même d'un point en termes d'évolution. Nous ne pouvons plus nous permettre les surplaces. Le chargé de mission de l'ACE, Jean-Claude Emeney-Elinga, s'est réjoui de cette capacitation qui lui permet désormais de bien jouer le rôle à lui confier par le gouvernement de la République. Après avoir opérationnalisé cette agence, il fallait avoir un outil technique important qui est les laboratoires. Les laboratoires qui nous permettent de faire les analyses environnementales dans les différentes matrices de l'environnement. et particulièrement pour ce qui est des installations classées, ça nous permet vraiment de faire un monitoring. Le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale se fera à présent avec plus d'efficacité selon les référentiels et standards universels. Logirad, une nouvelle plateforme d'interconnexion des régies financières et services d'assiettes fiscales à ce nouveau système mis en place par le ministère des Finances va permettre d'échanger les informations. Reportage. L'administration publique des quelques services d'assiettes de l'État devra connaître une révolution de la procédure manuelle à la chaîne informatisée de la recette dès le 1er janvier 2023. Voilà qui justifie cette formation des cadres de la dégirade sur le projet de la gouvernance financière. Durant deux jours, ils devront apprendre les nouveaux logiciels dénommés Logirad qui offrent plusieurs avantages dans la marxisation des recettes ainsi que les conférent Didier Bazanguika, coordonnateur chef des projets. Ce projet a pour objet la digitalisation de toutes les procédures de collègues des recettes de l'État afin de réduire les manipulations humaines et les fraudes. Ce projet a pour maître d'ouvrage au-delà du ministre des Finances, c'est le coordonnateur national du CTR qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Henri Koumbo, directeur provincial de la dégirade, salue la tenue de ses assises et promet son implication totale. Il s'agit ici de notre implication pour pouvoir accompagner la modernisation de toute la procédure de la recette. Le girade, c'est un outil qui est mis à la disposition de la région financière pour pouvoir assurer de la transparence. Cinq services d'assettes dont le mine, la dégème, la dégérade, les affaires foncières et les pétendiques sont concernés par cette formation financée par l'Union européenne. A noter que les cadres de ces cinq services précités ont été déjà formés à Lubumbashi, Kolozi, Katanga et Matadi. Le développement du réseau gazier de l'Afrique australe est l'une des attentes de la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC. Les hauts fonctionnaires de la SADEC réfléchissent à présent, examinent plutôt les amendements des pays membres. Ces assises se tiennent à Kinshasa au fleuve Congo-Hôtel. Reportage. La 41e réunion conjointe des ministres de l'eau et de l'énergie de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC en sigle a comme thème principal la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre la croissance économique et durable. Cette session a comme particularité d'examiner la possibilité de développer le projet du plan directeur gazier. Les hauts fonctionnaires et experts de la SADEC qui prennent part à cette réunion conjointe des ministres réfléchissent sur les différents amendements des états. A ce stade, les amendements des états membres concernant le gaz et l'électricité ont déjà été examinés. Il reste encore ceux en rapport avec l'hydraulique. C'est un projet très ambitieux qui détermine plusieurs corridors gaziers notamment il y en a un qui partera de l'Afrique du Sud jusqu'à chez nous etc. Et si vraiment ça marche et bien ça sera formidable on aura une source d'énergie capitale vitale fiable et propre. Ça ne sera pas comme le charbon qui nous pousse à couper nos arbres etc. Donc il faut le soutenir. Ces assises ont permis à la République démocratique du Congo pays solution de faire entendre sa voix. Aujourd'hui la RDC a fait entendre sa voix. il fallait qu'on puisse voter des amendements il y a de ces résolutions qui ont été prises pendant que nous on n'était pas là en matière de gaz. La partie australe est très développée dans ce domaine par contre nous on a le gaz de la Kivu mais qui n'a jamais été exploité par les Congolais. C'est des choses comme ça lorsque nous apportons notre voix les choses bougent on s'intéresse à nous. Les ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC vont se réunir le jeudi 3 novembre pour décider sur la validation des différents amendements afin d'atteindre le développement de la sous-région. L'implication du gouvernement pour la désignation et l'installation d'un nouveau liquidateur de la BIAQ par les actionnaires eux-mêmes est très salué par ces derniers. Le processus est donc en cours lors d'un point de presse l'avocat-conseil des actionnaires de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo a annoncé des bonnes nouvelles. Un reportage. La liquidation volontaire de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo bientôt effective des précisions de l'avocat-conseil de la BIAQ Maître Pierre Okendembo Moulamba lors d'une conférence de presse pour préciser les questions sur ces processus administratifs. La procédure de la liquidation volontaire a commencé par l'installation du liquidateur et de la réhabilitation du serveur de la BIAQ. Les actionnaires BIAQ sont d'avis qu'avec le travail qu'ils ont commencé à faire ils vont publier un planning au plus tard les 10 novembre donc dans plus ou moins 10 jours qui va informer les épargnants sur le processus de liquidation et rassurez-vous que tout est mis en oeuvre pour que les épargnants soient finalement désintéressés en un laps de temps. Les actionnaires vous promettent qu'il y aura des solutions quand bien même une grande partie des avoirs BIAQ a été dilapidé. Le liquidateur est en train d'être installé je crois qu'au courant de cette semaine ou de la semaine qui commence son installation sera complètement terminée et il va mettre des structures en place qui vont travailler à travers toute la République. Les plannings de liquidation volontaire tiendront compte des créanciers sociaux et des fournisseurs les épargnants eux rentreront aussi dans leurs droits. Le gouverneur de la province du Kasseï a défendu l'image de la RDC lors de son intervention au 22e forum annuel dénommé Africa Day Business organisé le 29 octobre dernier à Washington à Dieu Donné Pierre Toutoco a présenté à l'occasion une bonne image de la RDC Antoine Roger Bolamba. Le 22e forum annuel Africa Day Business a clôturé ses travaux avec succès ce 29 octobre 2022 à Motif Hotel à Seattle Washington. Les participants composés des politiques des chèques d'entreprise des investisseurs et des organisations non gouvernementales ont eu à écouter des différents discours des différents intervenants membres du panel mais aussi échanger sur des opportunités d'affaires entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Afrique. Présent à cette rencontre le gouverneur de la province du Kassaï Dieu Donné Piennet Toutoco a capitalisé les acquis de ses assises dans le cadre du développement de sa province en invitant ses collègues gouverneurs des provinces en République démocratique du Congo d'emboîter les pas dans le cadre de ce partenariat. Nous avons pu développer certains sujets surtout la présentation de l'image qui est tout à fait différente de celle que l'opinion économique africaine ou sinon américaine ici aux Etats-Unis a de la RDC. Vous avez constaté que ça a été difficile et nous avons été obligés de recadrer plusieurs positions notamment celle qui veut qu'on considère que les minérés du Congo soient des minérés sans paix. Pour la petite histoire la chambre africaine de commerce du Pacifique Nord-Ouest existe depuis janvier 1998 et elle a tenu son premier forum en 1999. Depuis Seattle à Washington Antoine Roger Boulamba pour la RTNC. Et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central en séjour à Londres sollicite lui le retour des réservistes des ex-phases en République démocratique du Congo ceci pour apporter leur expertise à la guerre d'agression que subit notre pays. On en parle avec Toto Song. N'a aucun doute la République démocratique du Congo est en guerre face de l'agression rwandaise. Pendant ces moments difficiles elle a besoin de toutes les forces aussi bien populaires que militaires. Parmi les bons combattants dont peut disposer la RDC l'on compte les ex-phases. Ces commandos qui ont fréquenté les meilleures écoles militaires dans le monde ont réalisé des prouestes durant la Deuxième République. Aujourd'hui leur contribution dans la guerre d'agression que subit le pays est plus qu'éminente. Bon nombre d'entre eux manifeste le désir de réintégrer le rang de forces armées congolaises en vue d'apporter leur expérience dans la défense de la patrie. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a fait un plaidoyer après une rencontre avec certains ex-phases à Londres. Félix de faire appel à tous les ex-phases que la nation zahéroise congolaise a perdue a sorti de l'argent pour les former parce que il est inadmissible un pays de 100 millions d'habitants qu'un peuple de 15 millions d'habitants peut nous faire autant souffrir avec 12 millions de morts. De cet état de fait tout Congolais aujourd'hui doit se sentir militaire. Sauver la RDC de notre pays c'est tout ce que peut faire le Congolais de partout où il se trouve. Lancement travaux des routes de dessert agricoles dans la province du Maniema sur la RN31 et la RN32 avec le financement du FONER. Le gouverneur intérimaire du Maniema a présidé la cérémonie du lancement des travaux le lundi 31 octobre dernier dans la commune d'Alunguli ville de Kindou au Rodépanda. Décidé il y a peu finalement c'est au parking de la commune d'Alunguli que le chef de l'exécutif provincial du Maniema Afanidis Mangala a lancé ce lendemain. Le 31 octobre le travaux de réhabilitation des routes et ponts du corridor centre et sud devant plusieurs personnalités parmi lesquelles la présidente de l'Assemblée provinciale accompagnée de quelques députés provinciaux et une immense foule de la population la bourgoumestre de la municipalité d'Alunguli a salué le choix porté sur son entité pour le lancement de 10 travaux. Le directeur provincial de l'office de route a indiqué que ces travaux consisteront à la suppression de bourbiers au reprofilage sur la RN31 tronçon et la RN32 qui va de Kindou à l'Ubile via Kalima ainsi que la construction du pont Mouloué reliant la province du Maniema avec celle du Olomami occasion pour le gouverneur intérimaire de rendre hommage au président de la république pour avoir ordonné il y copresto au Fonair pour les décaissements des fonds alloués aux travaux de ses routes. Les gestes de ce jour montrent à suffisance que les chefs de l'Etat portent notre province et toute sa population dans son cœur. J'appelle toute la population à la vigilance et exercer le contrôle citoyen pour éviter la présence des marchés occasionnels de carburants et libriants. C'est à ces mots que je lance officiellement les trois projets de réhabilitation des routes et ponts au Maniema. De manière spontanée, Afanidris Mangala a visité les travaux de construction du marché moderne construit dans cette commune d'Alungouli avec les financements propres du gouvernement provincial et ce, avant d'atteindre le centre-ville de Kindou où l'OVD exécute les travaux de réhabilitation d'un affaissement de la chaussée non loin de la station Co-Hydro. Être marié pour accéder aux fonctions administratives tels sont les critères exigés au sein de l'organisation pour l'équipement de BANA Kinshasa au IBEK. A cet effet, ces cadres de cette entreprise ont bénéficié d'un mariage civil gratuit. Le directeur général de l'OEBEK, Jean-Claude Mavambou, a été l'initiateur de ce projet. Richard Kalala, reportage. Le mariage est une institution divine. A l'organisation pour l'équipement de BANA Kinshasa, c'est un passage obligé pour occuper des grandes fonctions administratives. Buté aux difficultés liées à ces contextes, les cadres et agents de cette organisation ont sollicité l'essence élevée de leur directeur général, Jean-Claude Mavambou, qui s'appuie sur l'amélioration des conditions sociales de tout son personnel. Étant attentif au méandre de ses agents, le directeur général a pris l'initiative d'organiser le mariage civil régroupé des sept couples qui n'étaient pas en règle avec l'état civil. C'est sous un climat de joie et de convivialité que le site de l'OEBEK Kinshasa a accueilli les différentes autorités et membres du gouvernement. A cela, Jean-Claude Mavambou n'est pas resté sans mot lorsqu'il fallait saluer l'enthousiasme de ses cadres. Notez que cette cérémonie a été placée sous le patronage du ministre des Transports, Voix des Communications et Décentralisations sur-Ubain au Kende. Et c'est par ici qu'il met un terme à cette livraison de l'actualité. Le rappel de titre avant de nous séparer, l'Assemblée nationale vient de déclarer recevable le projet de l'aide de finances pour l'exercice 2023 après la réplique du Premier ministre aux préoccupations des parlementaires. Vous avez suivi la réplique du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé au sujet de l'agression rwandaise sur le sol congolais. La communauté de développement de l'Afrique australe veut développer le réseau gazier. Il en est question lors des travaux de la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC qui se tient à Kinshasa au fleuve Congo Hotel. madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila Pêcho, Moubenga Yatassongo qui ont réalisé ce journal. Gabi Conga, Medar Moubenga, Alain Gallia et Mille Zola qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Jacques Abouaba. Moukoumina Seduga, l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Georges Frédéric Nzibou, excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.